Avec Cliff Ramiya à l'issue de ce Fight Select 3, alors un événement extraordinaire. Est-ce que tu peux faire un bilan avec nous de ce bel événement ? Un bilan ? Ouais, on a mis en jeu les ceintures sur toutes les KT. On a eu quelques tournois et quelques finales simples, avec que des beaux champions. Parmi eux, certains avec des noms qui étaient déjà bien connus et d'autres des petites découvertes. Et dans tous les cas, franchement, il n'y a eu que des vrais combattants ce soir. C'était vraiment bien. Des beaux combattants, on pense notamment à ce combat entre Romain Robert et Cédric Perruchet. Ah ouais, combat de fou furieux avec Cédric Perruchet qui scène du nez du début à la fin. Et échange de clous, travailler au sol, amener au sol. Et après, Cédric, sur le deuxième et troisième room, il me semble, qui commence à bien travailler, les amener au sol. Et donc, une décision en faveur de Cédric qui prend la ceinture des 65. Et aussi, la victoire d'Alexandre Bourdin, mais pas si évidente sur le deuxième combat quand même, face à un inconnu. Ouais, un inconnu qui s'est manifesté, qui m'a contacté pour faire ce tournoi du Fight Select suite à des désistements. Je ne connaissais pas du tout. Donc voilà, il est venu, il faut savoir qu'il est venu tout seul. Il a été prévenu, enfin il a pris le tournoi pas bien longtemps avant aujourd'hui. Et donc, aujourd'hui, il arrive en finale et en finale, il tient tête à Alexandre Bourdin. Et comme tu dis, ce n'est pas une victoire. Ça reste une victoire, c'est Alexandre, il est parti la chercher. Mais c'était très, très disputé. Alors, que du positif sur cet événement ? Que du positif. Ça s'est bien passé. Au niveau de la pesée, tout le monde était au poids. Pas de problème, tous les combattants, ils étaient là. Voilà, pas de blessés, c'est important. Bon, à part les bobos, notre champion. Hé, c'est un gosse beau. Tu fais les grabeaux, machin là. Regarde-moi, il organise. Toutes les combattantes, elles se l'arrachent. Non, c'est pas vrai. Mais ma femme va regarder, dis la vérité. Non, elles se l'arrachent, elles se l'arrachent. Toutes les combattantes. Non, c'est pas le souci, je ne mangeais pas mieux. Je ne vais pas agir. Merci Prince. Donc, je te disais, à part les bobos liés au combat, pas de grosses blessures, comme on avait pu avoir sur le Five Select 2, où on a eu un blessé qui s'était vraiment fait mal. Donc, voilà, ça va. Et puis les combattants, ils sont contents. Non, c'est un beau gala. Donc, un magnifique gala qui, bientôt, va faire un autre gala, je présume. On attend de voir. On attend de voir, on aimerait. On aimerait que les vainqueurs de cette édition affrontent les vainqueurs de l'édition de l'année dernière pour quelque chose d'un peu plus prestigieux. Maintenant, c'est à voir. Ça ne se décide pas comme ça. Il faut voir. On aimerait. On aimerait, mais on ne va pas lâcher dans tous les cas. En tout cas, une bien belle organisation, ce Five Select, qui nous a régalé ce soir sur tous les niveaux, que ce soit au niveau spectacle, au niveau technique et au niveau tactique aussi. Vraiment, on est très, très bon combattant, des beaux combats. Longue vie au Five Select. Merci. Merci beaucoup. On espère. On espère. Après, on est bien entouré. Donc, voilà, il n'y a pas de raison que ça ne dure pas. J'en profite. Moi, je le dis à chaque fois, mais j'en profite. Parce que si on est là, ce n'est pas que de notre fête. Il y a du monde. Il y a beaucoup de monde autour de nous. Que ce soit les gens qui mettent simplement des chaises ou qui nous accompagnent, jusqu'à M. Hatch qui nous a baignés dedans et qui restent notre airbag, entre guillemets. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on propose des beaux galas. Nous, on est juste ce qui est visible. Mais le mérite revient à ce qu'on ne voit pas forcément. Voilà, donc un grand merci à tout le monde et un merci particulier à Tonton Hatch. En tout cas, merci à toi. Je vous en prie. Merci beaucoup. Merci.